Salut mes petits martiens ! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un livre que je n'ai plus en ma possession puisque c'est Maïwenn de la chaîne Choc Littéraire qui me l'avait prêté. Il s'agit d'Esmansium de Typhane Levey. Alors du coup pour vous lire le résumé, je l'ai sur mon ordi à côté de moi sur Wattpad, donc je vais vous le lire tout de suite. Quand Ruby Braille-Hood, adolescente tourmentée et asociale, décide de se rebeller, son quotidien de lycéenne devient un enfer. Élève indésirable, considérée comme coincée et inintéressante par ses camarades, elle se fond peu à peu dans son mythisme jusqu'à se transformer en une jeune fille banale dépourvue de personnalité. Ne trouvant aucun écho à sa souffrance, Ruby voit s'éteindre la lueur d'espoir à laquelle elle se raccrochait, jusqu'au jour où une pierre précieuse lui ouvre les portes d'un monde unique qui parvient à lui faire accepter sa différence. Ce que Ruby ignore, en revanche, c'est que sa quête d'identité va se transformer en une aventure parsemée de sortilèges et d'envoûtements. Ses artifices pour cacher son malheur disparaissent progressivement lorsqu'elle prend conscience que sa différence est une force. Ses pouvoirs l'amèneront sur un chemin inconnu où tout peut s'embraser. Donc comme vous l'aurez sûrement compris en entendant le résumé, c'est un roman fantastique, ou fantasy, je ne sais jamais la différence, mais bref, qui ressemble un peu à l'univers d'Harry Potter en quelque sorte. Bon, ce n'est pas du tout le même univers, mais c'est le même genre de truc, on va dire. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous en parler parce que je l'ai lu il y a quand même assez longtemps, mais je sais que je l'avais adoré. Déjà les personnages sont super attachants, que ce soit Ruby, l'héroïne, ou tous ceux qu'elle va rencontrer, ses amis comme ses ennemis d'ailleurs, ils ont tous une personnalité qui leur est propre. Et on s'attache à eux, on a envie d'apprendre à mieux les connaître au fur et à mesure de l'histoire. Il y a aussi beaucoup de suspense qui fait qu'on a toujours envie de continuer à lire, enfin c'est le genre de livre où on aurait envie de lire d'une traite et de ne pas s'arrêter parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, de comprendre. En plus comme c'est le début de, enfin c'est le premier tome, donc on ne connaît pas encore l'univers, donc on a envie d'en apprendre plus, il y a plein de mystères à résoudre et on a envie de savoir pourquoi il se passe telle chose, pourquoi telle personne a réagi de telle manière, enfin c'est vraiment génial. Et j'ai trouvé aussi super original l'histoire des pierres précieuses, en fait tous les, donc ça se passe dans une école de magie et tous les élèves ont une pierre qui leur est associée, donc rubis c'est un rubis. Et en fait leur pierre leur donne un certain pouvoir associé à un élément et j'ai trouvé ça super original et j'ai bien aimé ce côté là du fait que tous les élèves aient une caractéristique par rapport à la pierre qui les représente. Je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus, à part que si vous aimez les romans fantastiques, je vous le conseille vraiment 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 vraiment. Et une dernière chose, ne l'achetez pas. Normalement Tiffen a récupéré les droits d'auteur donc il n'est pas censé être disponible à la vente, mais si c'est le cas, ne l'achetez pas, allez le lire sur Wattpad s'il vous plait. Donc n'hésitez pas à les lire là-bas et à laisser des commentaires, etc. Et sinon il y a aussi plein d'autres fictions qu'elle écrit qui sont trop bien, enfin il y en a une en fait que je suis au fur et à mesure, enfin à chaque fois qu'il y a un chapitre qui sort je le lis, c'est Les amours éponymes. Mais je pense que je vous en referai une vidéo ou au moins un post Instagram mais il faut que je vous parle de cette histoire parce qu'elle est trop trop bien. Bref, j'espère que mon avis n'a pas été trop flou malgré le fait que je l'ai lu il y a longtemps et j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Sur ce je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501